... Cette réception est toujours un moment privilégié. Elle l'est encore plus cette année puisqu'elle marque le centenaire de la proclamation de la République. Mais permettez-moi d'abord de remercier les membres du Chœur Franco-Turc de Paris pour leur interprétation exceptionnelle des hymnes nationaux turcs et français. Merci. Mesdames et messieurs, les anniversaires sont des occasions de revenir avec fierté sur ce qui a été accompli. Pour nos Turcs, la proclamation de la République est la conséquence d'une lutte et d'une volonté sans précédent de la nation sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk de protéger et d'éterniser une souveraineté et une indépendance millénaires en Anatolie. La proclamation de la République est en fait le fait saillant de l'histoire turque. Dans les premières années de la République, le peuple turc a déployé des efforts colossaux afin atteint de faire du pays un état viable et moderne, malgré les lourds dégâts infligés par les guerres. L'objectif principal était d'introduire et de mettre en oeuvre des réformes, de transformer le pays, d'obtenir une reconnaissance dans le monde. La jeune république veut aussi établir des liens pacifiques avec ses voisins et les pays de la région. Cet objectif a trouvé sa meilleure expression dans la célèbre Maxime d'Atatürk paix dans le pays, paix dans le monde.